Est-ce que votre chien adore les balles ? Eh bien, dans cette vidéo, on va comprendre ensemble pourquoi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Pauline Le Barbat, je suis éducateur canin professionnel et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi les chiens aiment autant la balle. Alors, moi, je fais partie des éducateurs qui pensent que le fait de jouer avec un chien, c'est très important, non seulement pour sa dépense physique, évidemment, mais aussi parce qu'en jouant avec le chien, on va pouvoir avoir plein d'apprentissages qui vont se mettre en place. Les autocontrôles, le calme, la capacité de se concentrer quand on est excité. Bref, on a tout intérêt à utiliser le jeu dans le travail avec notre chien. Ça va aussi permettre de renforcer la relation avec lui, donc c'est super intéressant d'utiliser le plus possible le jeu. Maintenant, venons-en à la balle. Pourquoi est-ce que les chiens aiment autant la balle ? Et très souvent, c'est vrai que c'est le jeu le plus simple à mettre en place. Les chiens vont naturellement et tout de suite adorer ça, vous lancez la balle, ils courent derrière. Donc bien sûr, ce n'est pas le cas de tous les chiens, certains ne vont pas du tout être intéressés, mais la plupart sont quand même plutôt attentifs quand une balle va commencer à se déplacer. Eh bien, en fait, la balle va venir réveiller chez votre chien son instinct de prédation. Votre chien, en effet, c'est un carnivore et son habitude, c'est normalement de chasser, de chasser d'autres animaux. Le fait de voir quelque chose qui se déplace rapidement vers le sol et qui va continuer sa course, même après avoir touché le sol, ça va générer chez votre chien l'envie de le poursuivre et de l'attraper. Pour votre chien, cette balle, c'est donc comme une petite proie qu'il va avoir envie d'attraper. Vous l'avez peut-être d'ailleurs remarqué aussi, si la balle fait pouic-pouic, votre chien, il est encore plus content et il est encore plus motivé pour aller attraper la balle. Pourquoi est-ce que ce pouic-pouic, c'est aussi cool pour les chiens ? Parce qu'en soi, ça ne veut rien dire, ce petit bruit. Eh bien, en fait, ce n'est pas vrai. Ça veut vraiment dire quelque chose. Le petit pouic-pouic de la balle va en fait correspondre au bruit que font les petites proies quand les chiens vont les tuer. Par exemple, une petite souris, un petit rongeur, va faire des petits cris aigus quand le chien va l'avoir dans la gueule et clairement, le pouic-pouic de la balle va venir mimer ce petit cri aigu de bête en train de mourir. Ce n'est pas très rigolo quand on lit comme ça, mais en fait, on se rend compte que du coup, notre chien a vraiment cet instinct de prédation qui est toujours très présent en lui. Donc, on va avoir le mouvement, on va avoir le bruit également que fait la balle, on peut aussi avoir la texture. Peut-être que vous avez remarqué que quand votre chien prend la balle, eh bien, il va avoir tendance à la mâchouiller. Vous allez voir vraiment avec ses mâchoires, il va l'écraser comme ça parce que suivant la texture de la balle, eh bien, ça va être plaisant pour votre chien de venir la mâcher. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des balles de différentes textures et de différentes tailles pour que votre chien puisse s'amuser à venir utiliser ses mâchoires sur la balle en même temps qu'il la rapporte. Alors, bien sûr, il faut que la balle soit quand même résistante. Il ne faut pas que ça fasse des petits morceaux dans la bouche de votre chien quand il vous ramène la balle parce qu'il risquerait de les avaler et ça serait dangereux. Et il faut aussi que la taille de la balle soit adaptée à la gueule de votre chien. Si la balle est trop petite, votre chien pourrait l'avaler directement. Si la balle est trop grosse, il ne pourra pas la prendre en gueule et ça va être beaucoup plus frustrant pour lui et le jeu ne va pas être très rigolo. Donc, il faut que vous trouviez la balle qui va vraiment correspondre à la taille de la gueule de votre chien. Si vous ne savez pas vraiment quel type de balle choisir ou même quel autre type de jeu vous pourriez utiliser avec votre chien, j'ai créé un guide pour vous permettre de trouver le jouet idéal pour votre chien en fonction de son âge, de sa taille et de ses goûts particuliers. Donc, si vous voulez regarder ça et trouver le jouet qui va parfaitement lui correspondre, allez dans la description de la vidéo, vous cliquez sur le lien qui est juste en haut et vous allez pouvoir télécharger le guide et regarder exactement quel jeu correspond à votre chien. Et dans le guide, j'ai même mis des liens vers les jouets que moi j'utilise avec mes chiens. Donc, c'est des jouets testés et approuvés par toute la team Déclic que vous allez pouvoir du coup sélectionner si vous le désirez pour votre chien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Pensez aussi à vous abonner, ça vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Pauline de Barba de Décliquer des chiens. Je vous dis à très bientôt pour Parler Chien. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...